Fibre très haut débit, convergence fixe mobile, service dédié entreprise, Keio. On vous souhaite une excellente journée, première édition revient dès demain matin à 4h30 et évidemment nous serons là dès 6h. Et tout de suite c'est la demi-heure politique de BFM TV avec RMC. Qui est votre invité Jean-Jacques Bourdin ? C'est Didier Guillaume, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Jusqu'à 9h sur BFM TV RMC, on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à demain. Didier Guillaume, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler municipal, nous allons parler de la PAC, nous allons parler du Brexit. Mais je voudrais commencer avec le bien-être animal. Vous allez présenter tout à l'heure votre plan, le plan gouvernemental pour essayer d'améliorer le bien-être animal. Alors on va regarder les mesures et je vous poserai des questions sur ces mesures. Je vais commencer avec l'interdiction du broyage des poussins. Des poussins mâles. Poussins mâles, bah oui, j'imagine, parce que les femelles pondent. Exactement. Les poussins mâles à partir de 2021. Oui. Pas avant ? Non, ce n'est pas possible. Nous avons tout essayé. Nous avons montré un consortium franco-allemand. Nous mettons beaucoup d'argent. La France met plus de 4 millions d'euros déjà dans la recherche. L'Allemagne a mis 8. Le problème c'est qu'en grande échelle, nous n'avons pas encore la solution pour la fin du broyage des poussins mâles. Que tout le monde trouve ça anormal de continuer à le faire. Donc l'objectif c'est de forcer les entreprises, la recherche, à faire cela. 2021. Fin 2021, c'est terminé. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Donc il faut accélérer. Nous avons fait une réunion... La recherche pour sélectionner les embryons. Voilà. Pour trouver la technique qui marche à grande échelle aujourd'hui. Il y en a une. Oui, il y en a une. La sélection des embryons à 9 jours. Exactement. Je dis bien à 9 jours. Aujourd'hui, il faudrait le faire avant 9 jours peut-être. Et en tout cas, ça ne marche pas à grande échelle. Et il faut aussi que ce soit fait de façon économique. C'est la raison pour laquelle nous montons un consortium franco-allemand. Et c'est maintenant dans le cadre de ce consortium franco-allemand que nous allons mettre tous nos moyens en place pour y arriver. Alors Didier Guillaume, est-ce qu'on va continuer à envoyer des poules tuées en France dans les pays d'Afrique ? Des poules qui sont tuées au bout de 18 semaines parce qu'elles sont moins productives ? Mais aujourd'hui, vous savez très bien que la situation... C'est ce que nous faisons. Bien sûr que la situation que nous avons aujourd'hui en France... 50 millions de poules que nous tuons. ... commence à choquer beaucoup nos concitoyens. Oui. Cette sensibilité n'était pas forcément celle-là il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est réel. Oui. Et aujourd'hui, le bien-être animal, ce n'est pas la fin de l'élevage. C'est mieux d'élevage. Dans la loi Egalim, des mesures ont été prises. Interdiction de construire des poulaillers tels qu'ils étaient comme ceux-là. Aujourd'hui, la moitié des poules que nous avons en France sont à l'air libre. Elles courent. Il faut avancer. Il y a encore des mesures qui doivent être prises. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de tenir compte des deux choses. Non mais c'est très important. À la fois le bien-être animal indispensable et l'économie. On ne peut pas fermer certains élevages. Parce que si nous interdisions directement, nous ne doutons pas que les gens continueraient à manger. Donc les poules en cage, on ne peut pas interdire définitivement la poule en cage. Si, mais il n'y a plus aucune construction de bâtiments de poules en cage aujourd'hui en France. Et il n'y aura plus de poules en cage en France quand ? Alors, est-ce que c'est 2025 ? Est-ce que c'est 2030 ? Franchement, moi je ne vais pas faire de démagogie là-dessus. Dès qu'il faudra rénover ces bâtiments, ça sera dans une autre façon de faire. Bon, il faut aussi améliorer. Je vais changer. Je vais parler des porcelets puis des animaux de compagnie. Mais il faut aussi améliorer l'information donnée aux consommateurs, Didier Guillaume. Elle est indispensable. Elle est indispensable. Hier soir, hier après-midi, j'étais à Bruxelles au Conseil des ministres de l'Union européenne. Oui. Nous avons décidé, en poussant beaucoup cela avec l'Allemagne, nos amis allemands, nos amis espagnols, nous avons décidé la mise en place d'un étiquetage à partir de l'année prochaine qui indiquera lorsque les gens, les consommateurs européens, en tout cas les nôtres, c'est plus compliqué pour certains pays de l'Union européenne, lorsque ses concitoyens achèteront des produits, il y aura un étiquetage sur le bien-être animal. C'est une avancée sans précédent. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'on pourra lire sur l'étiquetage ? Ce produit, ce produit carné, ce produit de poulet, etc., a été abattu dans des conditions, dans un abattoir tel ou tel ou tel. Et est-ce que, sur l'étiquetage, lorsque j'achèterai un produit transformé contenant des œufs, je saurai si ces œufs viennent de poules en cage ou pas ? Eh bien, c'est exactement cela. Oui ou non ? Oui, parce qu'il y a un amendement qui a été repoussé à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps. Là, ce n'est pas un problème d'amendement, c'est un choix européen. Ce que nous voulons... Oui, pardon, je voudrais que... La réponse est oui. Oui, je saurais, lorsque j'achète un produit contenant des œufs, je saurais si les œufs viennent de poules en cage ou pas. C'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, vous savez, il y a 14 milliards d'œufs consommés par an en France. Je sais, c'est considérable. C'est considérable. Et il faut aussi faire en sorte... Je parlais d'équilibre économique, excusez-moi, d'y revenir, qu'en voulant que le mieux est l'ennemi du bien, en voulant tout supprimer, tout arrêter, les gens continueront à consommer des œufs qui viendront d'ailleurs et dans de pires conditions peut-être. Donc nous voulons avancer. Cette marche, Jean-Jacques Bourdin, elle est irréversible. Le gouvernement s'est engagé, elle est irréversible. Irréversible, interdire la castration à vif des porcelets, c'est irréversible aussi. C'est irréversible aussi. L'annonce que je ferai tout à l'heure, que je vous donne en primeur, c'est 2021, là encore, comme le broyage des poussins mâles, fin 2021, il n'y aura plus de castration des porcelets à vif. Oui, 27 000 animaux par jour, ce qui est énorme. C'est énorme, c'est énorme. L'abattage rituel des animaux en France, il y a une dérogation. Aujourd'hui, pour des raisons religieuses, est-ce que vous voulez revenir sur cette dérogation ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de revenir sur cette dérogation. Mais pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a un équilibre aussi avec les cultes. Je discute, moi, je discute avec le culte musulman et avec les juifs. Je les reçois régulièrement. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui est trouvé. Il y a des gens qui sont choqués de cet abattage rituel. Je pense qu'il faut que cela se fasse de façon apaisée. On ne peut pas mettre, je ne suis pas favorable en tout cas, que l'on mette ce sujet dans le débat national d'aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de conséquences derrière. Est-ce qu'il faut ouvrir le débat autour de ce sujet, oui ou non ? Dans le cadre du bien-être animal ou dans un autre cadre ? Mais bien sûr qu'il est ouvert. Et bien sûr qu'il y a des réflexions qui sont menées par les cultes pour voir comment on peut faire de l'abattage. Est-ce qu'il est normal d'égorger un animal encore conscient, oui ou non ? Mais non, mais non, c'est pour ça que les choses évoluent. Mais que ça doit se faire à un rythme suffisant pour que ce soit acceptable par toutes et par tous. On ne va pas réouvrir, je ne sais quelle, pas guerre, mais attaque vis-à-vis de telle ou telle religion. Il y a des pratiques religieuses qui s'appuient sur des textes. Il faut les respecter. Mais il faut aussi comprendre que là encore, la sensibilité des Françaises et des Français, peut-être même d'ailleurs la sensibilité des gens qui croient en ces cultes, a changé. – Bien, formation au bien-être animal dans l'enseignement agricole, c'est ce que dit aussi votre plan. Dans chaque élevage, il y aura une personne qui sera chargée du bien-être animal, une personne formée. – Ce que nous voulons, c'est la prise en compte des choses. Ça passe par où ? Ça passe par l'école, ça passe par la formation. On l'a vu sur tous les sujets de société, c'est nos mômes qui nous indiquent les choses. Et aujourd'hui, les jeunes de notre pays, ils sont sous la transition écologique et agroécologique. Ils sont sur la lutte contre la maltraitance animale, ils sont pour le bien-être animal. On voit bien tout cela. Tous les jeunes aujourd'hui qui rentrent en agriculture et qui s'installent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la transition, ils font de l'agriculture de conservation, ils font du bio, ils font des circuits courts. On sait que c'est ça la direction. C'est pas exclusive. On a besoin de circuits longs, on a besoin d'industrie agroalimentaire, on a besoin d'une agriculture compétitive. Mais on sait que cette évolution, elle est là. Donc, il faudra que dans chaque élevage, un éleveur ait une sensibilité. Mais je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer, mais il y a le bien-être animal. Et moi, je suis aussi attaché au bien-être de l'éleveur. C'est très important. Vous savez, moi, je ne connais pas d'éleveurs qui sont pour la maltraitance de leurs animaux. Tous les éleveurs que je rencontre, soit des éleveurs ovins, caprins, bovins, ils aiment leurs animaux, ils connaissent leurs animaux, ils les soignent. Ils ont utilisé l'année dernière 40% de moins d'antibiotiques. La lutte contre l'antibiorésistance est très importante. Donc, des efforts sont faits. Ça ne va jamais assez vite. Pour une partie de la population, c'est bien normal. Mais je vous assure, pour les voir tous les jours, qu'il y a des avancées sans précédent. Cette discussion, Jean-Luc Bourdin, il y a 3 ou 4 ans en arrière, nous ne l'aurions même pas eu. Alors, vous voulez aussi améliorer les conditions de transport des animaux. En ce qui concerne les animaux de compagnie, alors, dans les animaux de compagnie, interdiction des ventes dans les véhicules, c'est-à-dire ? Oui, aujourd'hui, il y a des endroits, des marchés, où il y a des animaux qui sont dans des sacs, dans des paniers. On passe devant, la malle est ouverte, je donne un billet, j'achète un tout. Ce que nous voulons, c'est arrêter les achats d'impulsion. On n'achète pas un chat, un chien, un animal de compagnie, comme on achète une glace en passant devant un... Et sur Internet ? Pareil, il va falloir réguler. Ça va être interdit aussi. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, à ma demande, a nommé un député très compétent sur le sujet qui s'appelle M. D'Ambreval, député des Alpes-Maritimes, qui, pendant six mois, va travailler sur le sujet. Donc vous êtes pour l'interdiction de la vente ? Interdiction totale. Interdiction totale. L'interdiction... Sur Internet, dans les véhicules, et dans les animaleries ? Il faut... Et dans les animaleries ? Ben non, il faut acheter... Les animaux, il faut acheter chez des professionnels. Chez des professionnels. C'est absolument... Pas d'Internet. C'est absolument normal. Pas le bon coin, ou je sais pas où. Mais non, parce que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben j'ai envie d'un petit chien, un petit chien, mais si je suis dans un F2, ou si je suis dans une maison avec un jardin, on n'achète pas le même animal. Et puis surtout, surtout, il faut se dire une chose. On arrête les achats d'impulsion. Chaque année, Jean-Jacques Bourdin, 100 000 animaux de compagnie, 100 000 chiens, chats sont abandonnés. Certains sont tout un asier parce qu'il n'y a plus de place dans les refuges. D'autres sont pris par les refuges. Et je crois que c'est important. Moi, je veux travailler avec les associations. Je veux travailler avec tous les refuges, avec l'ASPA, avec toutes les associations. Vous savez, moi, j'aime beaucoup un homme qui s'appelle Max Gwazini. Ce qu'il a fait dernièrement, là. En vendant tous ses disques d'or pour le bien-être animal, pour la Fondation Brigitte Bardot. Ça a dû lui déchirer le cœur. C'est sa vie, tout cela. Mais je crois que c'est formidable. Il faut aider tous les refuges. Vous avez des animaux de compagnie ? Non, je n'en ai pas. Si vous aviez eu un chat, il devrait être identifié. Alors ça, c'est la règle. C'est la règle. Sauf que maintenant, contravention si son chat n'est pas identifié. C'est dans la règle aussi, ça. Aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Nous essayons d'avancer pour faire en sorte que pour les chiens, aujourd'hui, un chien qui n'est pas identifié, c'est 135 euros de pénalité. C'est déjà une réalité. Il faut le mettre pour les chats. Parce que pour les chats, ce n'est pas le cas. Parce que là encore, si un chat, il est identifié, il est marqué, on va le retrouver. S'il est abandonné, on retrouvera le propriétaire. On pourra s'en occuper le propriétaire. Pour lutter contre l'abandon des animaux. Pour lutter contre l'abandon. Vous savez, aujourd'hui, je pense que, globalement, là encore, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui aiment leurs chiens, qui aiment leurs chats, qui aiment leurs animaux de compagnie. Si vous savez ce qu'on trouve dans les appartements comme animaux, ces trucs de dingue, des serpents, des crocodiles, enfin, parlons pas de cela. Les animaux de compagnie dits traditionnels, il faut qu'ils soient bien... Et qui va vérifier ? Il y a des contrôles, il y a des contrôles, il y a des services vétéraniers qui sont là. Il y a des contrôles, oui. – Oui, chaque animal identifié. – Voilà, comme ça, au moins, on saura quoi s'en dire. – Avec une sorte de carnet, carnet de santé comme un enfant. – Exactement. – Bon. – Ça sera ça. – Une loi ? – Ça pourrait être ça. – Une loi ? – On va essayer de le faire sans la loi. – Mais comment ? – Tout ce qui pourrait être pris par arrêté. On verra ce que dira Loïc d'Ambreval, le parlementaire en mission. Tout ce qui pourrait être décidé sans passer par la loi, je pense que ça nous évitera de débats qui vont durer. Et puis, s'il faut passer, ce qu'il faudra passer par la loi, nous le passerons. La décision du président de la République, du Premier ministre, sont très claires. Nous devons avancer sur ce sujet. – Les cirques avec animaux sauvages, les delphinariums, vous êtes pour ou contre ? – Alors ça, je vais reprendre très précisément, ça, je ne passe pas le ballon, on touche. Ça dépend du ministère de la Transition écologique qui est souligé. – Je sais. – Moi, ma position, elle est assez claire. C'est que ce n'est plus possible d'avoir des dromadaires faméliques dans les campagnes, lorsque le cirque, truc ou bidule arrive. Ça, ces animaux-là, ce n'est pas de la bientraitance et je suis pour les supprimer. Après, dans les grands cirques bien contrôlés avec des vétérinaires, ce n'est pas à moi de trancher, il faudra revenir de cela. – Vous n'êtes pas contre l'interdiction ? Vous n'êtes pas pour l'interdiction ? – Non, parce que je me dis qu'un papy, une mamie qui emmène son enfant, voilà, il faut voir quoi, non, il faut voir comment les choses se passent. Tout cela, on est dans le débat aujourd'hui. – Oui, d'accord. – Non, mais d'accord, mais je ne vais pas vous donner la conclusion avant de... Moi, je pense que, je vous le disais, le bien-être animal aujourd'hui. – Alors, le bien-être animal, l'interdiction de la corrida aux mineurs ? – Non, je ne crois pas que ce soit une bonne solution, les mineurs, pourquoi les mineurs et pourquoi pas les fines ? Je ne pense pas que ce soit par les mineurs qu'il faille prendre le sujet. La corrida, c'est quelque chose de très polémique. Je l'ai vu à mes dépens. C'est une culture traditionnelle, régionale. Certains aiment, certains n'aiment pas. Il y a de l'élevage de taureaux de combat qui est fait dans de bonnes conditions, surveillé par les vétérinaires. C'est choquant. C'est une pratique culturelle qui est dans la loi. C'est autorisé aujourd'hui. Si une loi devait la changer, elle la changerait. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il faille là encore revenir sur ces sujets. – Bien, Didier Guillaume, le Brexit, 31 janvier. Inquiétude des pêcheurs français, et je les comprends. Est-ce que les pêcheurs français vont pouvoir continuer à aller pêcher dans les eaux britanniques ? – C'est tout l'enjeu de la situation. C'est tout l'enjeu. Ça serait un drame, si ce n'était pas le cas. Donc le Brexit tel qu'il va se faire maintenant nous donne un an de plus. Ça sera fin décembre 2020. Nous avons donc 11 mois maintenant pour nous bagarrer. Ce serait absurde. Ce serait une honte. Ce serait, je n'ai pas de mots assez durs pour dire que les Anglais, de façon unilatérale, empêcheraient les pêcheurs français et européens d'aller pêcher dans leurs eaux. Il n'y a aucun problème autre qu'une attaque politique directe vis-à-vis de nous. C'est très clair là-dessus. Il n'y a pas de problème de ressources. Il n'y a pas de problème de cohabitation. Aujourd'hui, les choses se passent très très bien. La plupart des poissons qui sont pêchés dans les eaux britanniques, y compris par les pêcheurs britanniques, sont transformés en France, notamment à Boulogne-sur-Mer, à la zone de KPQ. Il y a plus de 4000 emplois, je crois. Donc ce serait absolument un scandale que les Britanniques nous empêchent d'aller pêcher dans leurs eaux. Nous nous bagarrons beaucoup. Là, je veux saluer la responsabilité des patrons pêcheurs français et de leurs représentants régionaux. Nous ferons tout, et le président de la République s'est déjà engagé, s'y est déjà engagé, afin que les pêcheurs français puissent continuer à aller pêcher dans les eaux britanniques. C'est 20% des pêcheries de la flotte. Ce n'est pas la totalité. Oui, mais quand même. Bien sûr, mais c'est des centaines d'emplois qui seraient la conséquence, pour tout préciser, pour vos téléspectateurs, auditeurs. Si les Britanniques empêchent d'aller pêcher dans leurs eaux, c'est immédiatement des bateaux qui sont à l'arrêt. C'est du chômage pour les marins. C'est des pertes de millions d'euros, de dizaines de millions d'euros de ressources. C'est la fin d'une partie de notre histoire de pêche. Alors que la pêche, ça fait beaucoup de travail là encore pour travailler sur la ressource, pour l'éthique, la régénération. Enfin voilà, c'est un vrai sujet. Bien, la PAC, discussion de budget en cours. Avec le Brexit, ça complique un peu les choses. Oui, enfin, ça se complique, ça se complique, oui et non. Parce que nous, ce que nous disons sur la PAC, c'est que, bon, les Britanniques s'en vont très bien. Mais nous n'acceptons pas la position de la Commission européenne. La Commission européenne veut faire un double effet qui se coule, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, non seulement, on enlève la contribution des Britanniques, donc ça fait baisser le budget de l'Europe et donc le budget de la PAC, mais en plus, ils veulent nous piquer l'argent, une partie de l'argent de l'agriculture pour le mettre sur des fonds de cohésion, pas sur autre chose. Non, nous sommes opposés. Non, pas la France. La France et ses alliés disent non. Nous avons 20 pays sur les 27 qui resteront, 20 pays sur les 27 qui n'acceptent pas. Nous sommes opposés, nous combattons la position de la Commission qui veut baisser le budget de la PAC. Pourquoi ? Parce que la PAC continue à jouer un rôle d'équilibre pour l'agroalimentaire et l'alimentation. Vous savez, si on n'arrive pas à mettre de l'argent pour la transition agroécologique sur les sujets que nous évoquions, la PAC va mettre de l'argent dans le cadre du Féadère pour les animaux, etc. Si nous n'avons plus ça, on ne va pas pouvoir avoir des pratiques vertueuses. Et comme les Français continueront à manger, ils mangeront des produits qu'on ne voudrait pas cultiver en Europe. Donc, c'est une grosse bataille. Bien. Une grosse bataille. Autre bataille des municipales à Biarritz. Vous êtes candidat. Tête de liste. À Biarritz. Face à vous, le maire sortant, Michel Venac, qui sur sa liste a un autre ministre, M. Lemoyne. Deux ministres candidats l'un contre l'autre. C'est inconcevable, dit Édouard Philippe. Ou a dit Édouard Philippe. C'est inconcevable ? C'est inconcevable et baroque et ça ne se produira pas, évidemment, Jean-Jacques Bourdin. Et pourquoi ? Parce que vous allez démissionner ? Ce n'est pas possible que deux membres du gouvernement soient... Est-ce que deux membres du gouvernement soient présents l'un contre l'autre, même si mon collègue est sur une liste et que moi, j'aspire à être maire parce que cette ville a besoin de changements. J'y vis maintenant. C'est ma résidence principale. Vous le savez, nous en avions déjà parlé. Qu'un ministre aille dans une élection municipale, mais encore heureux que les responsables politiques y aillent. Édouard Philippe peut-être Roave, Gérald Darmanin l'a annoncé à Tourcoing, peut-être Le Cornu, peut-être Franck Chiester. Moi-même, il faut que les ministres, les membres du gouvernement portent la politique du gouvernement sur le terrain et puis aussi s'engagent parce que c'est leur ville. Après, évidemment, il ne peut pas y avoir deux ministres qui en aient l'un contre l'autre. Moi, j'ai eu cette discussion avec le Premier ministre. J'ai eu cette discussion avec le Président de la République et j'attends leur arbitrage qui va se produire, à mon avis, dans les heures et les jours qui viennent et je respecterai l'arbitrage du Président de la République. Je n'en sais rien. Pour l'instant, je suis à ma tâche et je n'ai pas l'intention de démissionner. Vous dites que c'est inconcevable et que vous n'avez pas l'intention de démissionner. Il faudra que vous m'expliquiez parce que là, je ne comprends pas du tout. C'est très simple. Ah bon, c'est très simple. Nous sommes deux. Vous êtes deux. Ah donc, vous demandez à M. le moindre de démissionner. Mais je ne demande rien. Ou alors les deux démissionnent. Mais pourquoi pas ? C'est la solution ? C'est ce que vous demandez ? Moi, je ne demande... Non, mais... Comment pouvez-vous me dire... Non. Le Premier ministre dit que c'est inconcevable. Et il a raison. Vous êtes... Il a raison. Très bien. Vous êtes tête de liste à Biarritz. Vous êtes ministre de l'Agriculture sur la liste concurrente. Il y a un autre ministre. Le Premier ministre dit que c'est inconcevable. Mais vous restez tous les deux. Ça a beau être inconcevable, vous restez tous les deux ministres et tous les deux candidats. Mais pas du tout. Comment pas du tout ? Je vous dis qu'il n'y aura pas deux ministres candidats l'un contre l'autre à Biarritz en mars prochain. Le dépôt des listes, c'est dans 15 jours ou 3 semaines. La campagne a à peine démarré. Donc le président de la République et le Premier ministre nous demanderont de faire des choix. Et je ferai des choix. Qu'est-ce que vous choisirez ? Je ne sais pas ce qu'ils vont me demander. Je ferai des choix. En fonction de ce qu'ils vous demandent. Vous pourriez abandonner Biarritz. Attendez, attendez. Si, si le... Non, mais attendez. J'ai plutôt tendance à dire les choses très clairement Jean-Jacques Bourdin. Je sais. Alors Didier Guillaume. Moi, j'ai annoncé ma candidature à Biarritz et je souhaite être candidat tête de liste à Biarritz. C'est tout simple que ça. Donc, en fonction de ce qui sera dit, moi, j'ai déjà eu des discussions avec le Premier ministre et le Président de la République. Je vois plutôt comment les choses peuvent se passer. Mais en tout cas, moi, ma décision a été prise. Comme Gérald Darmanin, lorsqu'on se présente à une élection municipale, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas de... Oups, je m'échappe. Donc si je devais être maire de Biarritz, je quitterais le gouvernement pour être maire de Biarritz parce que c'est la règle qui a été fixée par le Premier ministre. Si demain, après-demain, dans une semaine, le Premier ministre ou le Président de la République demande à Jean-Baptiste Lemoyne et à moi-même si nous voulons être candidat à Biarritz de quitter le gouvernement, eh bien, je quitterais le gouvernement si c'est la volonté du Président de la République. Pour l'instant, je suis à ma tâche d'Ira Bruxelles. Aujourd'hui, je fais le... Je comprends bien parce que si vous n'êtes pas élu à Biarritz, vous restez ministre. Vous gardez une poire pour la soif. Ah, pas du tout. Alors non, alors là, non. Non, non. Non, non, mais je dis ça. Vous ne pourriez pas revenir... Vous ne pourriez pas redevenir sénateur dans la Drôme. Non, non, non. Vous êtes un peu trop coquin, mais je vous connais. Non, dans la Drôme, je l'ai dit, j'ai quitté la Drôme en 2015. La Drôme, c'est fini. Je ne serai plus sénateur. Mon successeur qui est sénateur, il est sénateur, il va y rester. Je ne reviendrai pas sénateur. Moi, ma vie, elle a changé pour des raisons personnelles. Je ne vais pas l'évoquer là. C'est autre chose. Donc, je serai candidat tête de liste à Biarritz. Je ne serai plus au gouvernement si je... Et j'attends...